Stéphane Richard en garde à vue. Le patron d'Orange et ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde est entendu dans le cadre de l'enquête sur l'arbitrage contesté qui a mis fin au contentieux entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais en 2008. Il doit expliquer le rôle exact joué par Bercy et l'Elysée dans cette affaire qui a permis à Bernard Tapie de toucher 403 millions d'euros. Le responsable des fuites sur la surveillance d'Internet aux Etats-Unis sort de l'ombre dans une interview au Guardian. Edward Snowden, 29 ans, travaillait pour l'Agence de sécurité nationale. Ces derniers jours, des médias ont fait la lumière sur deux programmes secrets de cette agence. La récolte des données d'appels téléphoniques aux Etats-Unis et l'interception des communications d'internautes étrangers sur des réseaux sociaux. Réfugié à Hong Kong, Edward Snowden dit envisager de demander l'asile à l'Islande. Les talibans n'ont pas dit leurs derniers mots. Ils ont attaqué l'aéroport de Kaboul lundi matin. L'attaque s'est terminée par la mort des sept assaillants. Bien implantés dans les provinces autour de Kaboul, les talibans montrent régulièrement par des attaques qu'ils peuvent frapper n'importe où. Deux sièges en moins pour le PS à l'Assemblée nationale, à l'issue de deux législatives partielles des Français de l'étranger. Dans la circonscription englobant les Etats-Unis et le Canada, le très sarkoziste Frédéric Lefebvre a été élu. Dans celles comprenant l'Italie, la Grèce et Israël, c'est Meyer Habib, vice-président du CRIF et membre de l'UDI de Jean-Louis Borloo, qui emportent la mise. Une défaite à plate couture. Dimanche soir, le Brésil a infligé une belle correction à l'équipe de France, battue 3 à 0. Le Brésil n'avait pourtant remporté qu'une rencontre sur ses huit dernières sorties. Didier Deschamps va encore devoir revoir sa copie avant les échéances capitales de l'automne prochain sur la route de la Coupe du Monde 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada